Quand Dieu se tait Ainsi donc, après des expériences personnelles, individuelles du silence de Dieu, c'est tout un peuple qui va faire l'expérience de ce silence, tout un peuple qui s'en va en exil. Alors, il y a deux départs, en 597, le jeune roi Joachim et le prophète Ézéchiel, et puis en 587, les notables de Jérusalem et une partie du peuple. « Dieu semble se taire, et le prophète Ézéchiel se tait. » Chapitre d'Ézéchiel 1 à 3 « Et Dieu fait de ce silence sa parole. » Ézéchiel chapitre 3, verset 26 Devant ce silence, il y a différentes réactions. On pourrait dire, par exemple, « Dieu ne parle plus parce qu'il a déjà tout dit. » La révélation est complète. Entre le Sinaï et Josias, tout est complet. Une autre interprétation de ce silence, ça pourrait être, « Dieu n'a pas tout dit, mais nous, nous sommes trop pécheurs pour entendre la suite de la révélation. » C'est une position très humble. Ainsi donc, la période de l'exil va ouvrir divers chemins. Le premier chemin, nous l'avons déjà entrevu avec Jérémie, c'était celui de l'humilité. En même temps, avec une espérance. Une prière qui pouvait se faire dure. « Seigneur, serais-tu un ruisseau trompeur ? » disait Jérémie. Et en même temps, on garde le contact. La prière continue. Et il faut savoir parfois crier dans la prière de façon à garder le contact avec le Seigneur. Maintenant, nous abordons le prophète Ézéchiel, qui ouvre, disons, un deuxième chemin possible. Quand advient l'exil, Ézéchiel est accablé, comme l'était Jérémie. Dieu fait tout pour le faire sortir de son mutisme. Il le comble de vision. Mais Ézéchiel se tait. Il se prosterne. Ézéchiel, chapitre 1, verset 28. Dieu le charge de dire quelques mots. Ainsi parle le Seigneur. Chapitre 2, verset 4. Ézéchiel se tait. Ézéchiel ne tient debout que parce que le Seigneur le soutient. L'Esprit entra en moi et me fit tenir debout. Ézéchiel 2, chapitre 2. Autrement dit, sans Dieu, Ézéchiel ne tient pas debout. C'est comme le peuple d'Israël qui ne serait rien si Dieu n'était pas là, s'il n'avait pas reçu de Dieu tous les dons qu'il a reçus. Ézéchiel a vraiment le sentiment de son néant devant Dieu. Dieu le transporte auprès des exilés. En effet, Ézéchiel part à Babylone en 597 avant Jésus-Christ. Dans la première déportation. Et là, Ézéchiel reste hébété. Pendant 7 jours. Ézéchiel, chapitre 3, verset 15. Enfin, Dieu le met devant ses responsabilités. Je t'ai établi guetteur. Ézéchiel 3, verset 17. Ézéchiel se tait. Alors, Dieu accepte le silence d'Ézéchiel. Il en fait sa parole. Tu seras muet. Ézéchiel 3, verset 26. Plus tard, Ézéchiel, bien sûr, va parler. Alors, il est clair que sa parole vient du Seigneur. Et lorsque je te parlerai, je t'ouvrirai la bouche. Ézéchiel 3, verset 27. Ainsi, de façon très explicite, ce n'est pas Ézéchiel qui parle, mais c'est Dieu qui parle en lui. Ézéchiel est prêtre. Il est accoutumé à la présence de Dieu. Mais l'expérience de l'exil va lui faire découvrir une réalité encore plus profonde, nouvelle. Tout d'abord, Ézéchiel a la vision du char de Dieu. Chapitre 1. C'est même sa vocation, si vous voulez. 4 roues dans 4 directions différentes, avec un attelage formé par 4 vivants, au visage d'hommes, de lions, d'aigles et de taureaux. Une voûte, des lumières merveilleuses, arc-en-ciel. Et sur la voûte, un vivant tout à fait lumineux et mystérieux. Au centre, une braise ardente. Ce char, nous le retrouvons au chapitre 3, au chapitre 10 et encore au chapitre 43. C'est avec ce char que la gloire de Dieu s'élève du temple et rejoint les exilés. Au chapitre 9, elle s'élève du temple. Au chapitre 10, une pause au seuil. Au chapitre 11, une pause sur le mont des Oliviers, à l'orient du temple. Et puis finalement, au chapitre 11, verset 23, le Seigneur dit « Je suis pour les exilés un sanctuaire. » Voyez-vous, avec Josias, nous avions compris que l'amour de Dieu dépasse le temps. Ce n'est pas avec vos pères, c'est avec nous, aujourd'hui, Deutéronome, chapitre 5. Et bien, avec Ézéchiel, on découvre que l'amour de Dieu transcende l'espace. Et ce n'est pas seulement une mobilité de Dieu, c'est aussi la transcendance de Dieu. Ézéchiel fait sa description en la jalonnant de « c'est comme, c'est comme ». Il ne peut pas décrire, on ne peut pas dessiner. Plus tard, l'image d'Ézéchiel se retrouve au chapitre 43, c'est-à-dire dans la reconstruction du temple. Et Ézéchiel se pose ici en juriste, et non plus en visionnaire, et il fait une description très géométrique du temple, qui est en fait une description symbolique, qui signifie que le temple doit être bien séparé de la demeure des rois, pour que plus jamais se reproduise ce qui s'est produit au temps de Joachim et de Cédésias, cette prostitution à l'intérieur du temple, de même au temps de Manassé. Nous avons cela au chapitre 43, versets 1 à 7. Ensuite, une description plus abondante, un peu fastidieuse. De même, j'ouvre une parenthèse, la description de la division du pays de façon très géométrique est une vision symbolique qui a pour but de nous expliquer que les tribus doivent vivre de façon égalitaire, et au-delà des tribus, les habitants, les hébreux, les israélites. Pour Ézéchiel, comme pour Jérémie, au milieu des catastrophes dans lesquelles Israël est solidaire, le salut est personnel. Je m'explique. Après avoir observé l'idolâtrie jusque dans le temple, au chapitre 8, Ézéchiel a la vision d'un homme vêtu de lin, à qui le Seigneur demande, parcours la ville, parcours Jérusalem, et marque d'une croix au front les hommes qui gémissent et qui pleurent sur les abominations qui se pratiquent au milieu d'elle. Ézéchiel, chapitre 9. Et tous ceux qui portent cette croix, ou ce taux, sont épargnés du châtiment. La même idée d'un salut personnel est exprimée plus loin, au chapitre 14. « Fils d'homme, si un pays péchait contre moi en m'étant infidèle et que j'étende la main contre lui en détruisant sa réserve de pain et qu'il y ait dans ce pays ces trois hommes, Noé, Danel et Job, ces hommes sauveraient leur vie grâce à leur justice, oracle du Seigneur. De même, au chapitre 18, verset 16, « Un fils juste ne mourra pas à cause des fautes de son père, il vivra. » Enfin, nous ne sommes pas liés par notre propre passé. Tout le monde peut se convertir. Si un pécheur se convertit, il vivra. Ézéchiel, 18, verset 21-32. Tout cela est nouveau. Avec Jérémie, Ézéchiel opère un tournant, car auparavant, on parlait de manière collective. Bien sûr, il y a la faute personnelle de David, mais c'est une exception. Par exemple, au temps de Judéon, « Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Le Seigneur les livra pendant sept ans aux mains de Madiane. » Juge, chapitre 6, verset 1. C'est les Israélites, en bloc. Ou bien, autant d'Isaïe préparer le massacre de ses fils pour la faute de leur père. Isaïe, 14, verset 21. Cette solidarité simpliste permettait à chacun d'éviter de faire son examen de conscience. Et le tournant opéré par Ézéchiel suscite bien des résistances, des protestations. Le peuple trouve qu'une telle responsabilité individuelle est injuste. « Ce n'est pas juste. » Ézéchiel, 18, verset 25. Plus tard, la révélation biblique apportera d'autres nuances. Le retour à une certaine solidarité. Et puis, la rétribution outre-tombe. Ézéchiel résume à plusieurs reprises l'histoire d'Israël. Chapitre 16, 20, 23. En commençant cette histoire toujours à l'Exode, soit en Égypte, soit dans le désert. Ézéchiel suppose cette histoire connue. Il n'entre pas dans les détails, mais il donne son interprétation. Israël est comme une jeune fille qui est un bébé, un bébé abandonné, même pas lavé. Le Seigneur passa et lui dit « Vie ! » Et puis, « Je te fis croître, je te parais de beaux vêtements, mais tu t'es infatué, tu t'es prostitué, je rétablirai mon alliance. » Voilà en résumé le chapitre 16. Mais il y a aussi un certain mépris de l'homme qui se lit, par exemple, à la fin du chapitre 16, au verset 63, « Afin que tu te souviennes et que tu sois saisi de honte et que dans ta confusion tu sois réduite au silence quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, oracle du Seigneur. » Et à la fin de l'histoire au chapitre 20, verset 44, « J'agirai envers vous par égard pour mon nom. » Donc, si la transcendance et l'adoration de Dieu est un baume sur la souffrance de l'exil, cette petite note de mépris de l'homme n'est qu'une étape de la révélation qui va encore évoluer. Ézéchiel parle d'une purification. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de discernement, il y a la fausse assurance des petites dévotions. Ézéchiel, chapitre 13, contre les faux prophètes qui annoncent la paix sur Jérusalem alors qu'il n'y a pas de paix, contre les prophétesses qui accrochent des rubans aux poignets des gens. C'est une fausse petite dévotion un peu superstitieuse. Et puis, on laisse vivre ceux qui ne devraient pas vivre et on fait mourir ceux qui ne devraient pas mourir. Il n'y a pas de paix. L'exil purifiera tout cela. Alors, il y a deux oracles sur le cœur nouveau, l'un au chapitre 11, l'autre au chapitre 36, qui, curieusement, ne se trouve pas dans les plus vieux manuscrits. C'est pourquoi nous lisons celui du chapitre 11. Dieu dit, « Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'extirperai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils marchent selon mes lois, qu'ils observent mes coutumes et qu'ils les mettent en pratique. Alors, ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. » Ézéchiel chapitre 11, versets 19 à 20, avec un équivalent qui n'est pas dans les vieux manuscrits, en Ézéchiel chapitre 36, versets 25 et 27. Ézéchiel n'annonce pas encore que les fils et filles d'Israël vont prophétiser, mais il annonce déjà l'Esprit Saint sur le peuple. Et puis, finalement, du temple futur va jaillir une source qui va devenir un torrent. Cette source assainit tout sur son passage. Ézéchiel chapitre 47. Et la vie se développe partout où passe le torrent. Notons aussi une importante difficulté textuelle. Le plus ancien manuscrit grec, comme aussi les plus anciennes des vieilles latines, ont un ordre différent dans les chapitres 36 à 40. Au lieu d'avoir 36, 37, 38, 39, 40, il y a 36 avec l'absence de l'oracle sur le cœur nouveau qui fait écho à l'oracle que nous venons de lire au chapitre 11. Il y a 38 et 39, puis 37, puis 40. Alors, 38 et 39 nous présentent Israël en paix qui n'a pas de murailles, 38 verset 8, et l'ultime bataille contre Gog, l'ennemi d'Israël. Et les ennemis morts sont ensevelis dans la vallée de la multitude de Gog. Chapitre 39, verset 15. Au contraire, au chapitre 37, les ossements pour Israël, des ossements desséchés, revivent. Et au chapitre 40, nous avons le nouveau temple à la description géométrique et le nouvel état à la description tout aussi symbolique. Alors, nous ne savons pas très bien pourquoi il y a eu ensuite une modification de l'ordre des chapitres dans le texte hébreu massorétique et pourquoi il y a eu cet ajout donc de l'oracle où Dieu viendra lui-même rassembler son peuple sur son sol. Ézéchiel 36, 22 à 32. Voyons maintenant la cohérence de la révélation. Nous avons vu que pour Ézéchiel, l'homme est sauvé mais à sa honte. Ézéchiel 16, verset 63. L'Évangile modifie cette perspective lors de l'incarnation, Marie est saluée pleine de grâces et toute l'humanité en elle est élevée. Ézéchiel souligne aussi la nécessité d'une purification et cela demeure d'actualité. Jean-Baptiste annonce la repentance et Jésus-Christ promet à celui qui croit en lui que de son sein couleront des fleuves d'eau vive. A Lourdes, Bernadette doit gratter la terre et faire jaillir une source, signe de purification. Nous avons donc une continuité. Les paroles du livre d'Ézéchiel chapitre 9, verset 4 expliquent aussi la béatitude de l'Évangile. Heureux des affligés, ils seront consolés. Quels affligés ? Eh bien, comme du temps d'Ézéchiel étaient affligés ceux qui pleuraient sur les abominations qui se faisaient à Jérusalem. Les affligés de l'Évangile, ce sont ceux qui pleurent sur les abominations qui se commettent dans le monde. Ce sont ceux qui veulent résister à l'esprit du monde. Leur affliction est le signe de leur rupture avec le mal, avec les valeurs mondaines. Alors Jésus sait aussi qu'il est difficile pour nous de rester constants dans la rupture avec les attitudes mondaines. Alors Jésus a donné sa mère au calvaire. Et sa mère qui a compassion de son fils, bien sûr, aura aussi compassion des hommes dont elle voit les luttes, l'espérance, la fidélité, les sacrifices, la passion finalement, la douleur. Ainsi, elle les aide et les soutient pour qu'ils soient justement purifiés et qu'ils accomplissent leur chemin vers le Seigneur et vers cet apocalypse qui s'ouvre, c'est-à-dire vers cet avenir purifié et béni de Dieu. Amen. Amen.